Le poète au chat Il était une fois dans un petit village, un petit minou gris au maître solitaire. Il tourne sans arrêt dans sa petite cage, et de le voir ainsi, son ami désespère. Ouh ! Dur métier que celui de poète ! Il faut toujours avoir l'âme triste et solitaire pour que vienne l'inspiration, et trouver une rose à qui dédier ce que trace sa plume. Le jeune homme se lève et pose une bûche dans l'âtre flamboyant qui en rugit de plaisir, et remercie aussitôt son généreux donateur par un baiser d'une douce chaleur. Notre barde marche alors un peu dans la petite pièce, se récitant ses vers avec une volupté quelque peu vaniteuse, pour chercher une suite à ce premier et prometteur quatrain. Comme j'aimerais être un chat ! On dort, on mange, et ce qu'on a à dire, on le ronronne simplement pour obtenir ce qu'on veut. Le petit Minégris s'est douillettement lové sur une vieille veste de laine trouée, posée tout près du feu. Il ne se pose pas en ce moment toutes ces questions existentielles. Pour lui, la vie est simple. Il mange quand il a faim, dort quand il a sommeil, fait une promenade s'il en a envie, et ne s'embarrasse pas de romantiques sentiments si la femelle qu'il croise est dans de bonnes dispositions au moment de la rencontre. Je me demande si lui aussi récite des poèmes, s'il miaule de jolisonnais à sa manière pour la charmer quand il rencontre une belle. N'avez-vous jamais entendu certaines nuits de printemps les chats chanter la sérénade à de belles inconnues ? Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il y a de plus agréable si à cette heure on a justement envie de dormir. Mais ne s'est-on jamais inquiété de l'effet que font à notre cher Matou nos tremblantes roucoulades ? Je ne suis pas certain qu'elle lui soit plus agréable et nos miaulements aigus doivent parfois écorcher leurs châteuses oreilles. Par chance, mon maître n'est pas de cet énorme grinçant qui monte dans l'aigu jusqu'à se faire éclater les cordes vocales. Le cri de l'amoureuse humaine est assez terrifiant sous le balcon de ses belles les soirs de pleine lune et le rimeur séducteur a l'inestimable avantage sur bien d'autres chanteurs de faire nettement moins de bruit avec ses vers mélancoliques et de ne pas chercher à plaire à la belle de ses pensées dans le suraigu quand les graves sont si beaux. Est-ce que je résonne à mille vibrations à la seconde, moi ? J'ai beau n'être pas grand ni viril, j'ai un beau chant de basse qui n'attaque pas l'oreille. Notre malheureux poète est inaccessible à toute cette musicale philosophie et continue de tourner obstinément en rond dans sa carré, caressant son menton et se grattant la tête à la recherche de poux et de l'inspiration fuyante. Si au moins j'avais quelqu'un à qui dédier mon obade. À nouveau, notre ménestrel solitaire s'est remise à sa table. Il marmonne un instant puis trace en écriture fine quelques lignes nouvelles à l'absente inconnue. Son compagnon s'est confortablement installé sur ses genoux et a repris son éternel grognement comme une basse continue sur laquelle les humains tourments exposent leurs variations infinies. Les soirs de rêverie, parfois, il l'imagine. Il trace son portrait par des lignes moroses. Il voit ses cheveux d'or et sa ronde poitrine, ses yeux comme la mer et un pâle teint rose. Pourtant, la belle n'existe encore que dans ses rêveries mélancoliques et notre poète est triste, toujours seul dans sa petite chambre, cherchant des vers comme un coq affamé, mais ne trouvant guère en son âme stérile de quoi satisfaire un appétit aiguisé. Comment aimerais-tu ta future maîtresse ? Une vieille moustachieuse ? Une Sylphie de Vénus ou une poupée ronde aux yeux comme l'hémorode ? Il caresse pensivement le petit animal qui se manque quelque peu de l'allure physique de la future patronne pourvu qu'elle n'oublie pas sa pâtée quotidienne. Il lève vers son maître de beaux yeux verts, pleins de tendresse. « Je crois que j'ai une idée ! » Soudain, de nouveaux verts jaillissent de l'âme du troubadour. Il s'écrit avec une subite violence qui fait fuir Misty Gris de son cagneux fauteuil. « Pourquoi ne viens-tu pas alors que je t'attends ? Pourquoi suis-je si mal et depuis si longtemps ? » hurle le pauvre maître aux châtes exaspérées. Le bruyant versificateur s'est levé brusquement, tout fier de sa saillie, et reprend dans la pièce son exhibition théâtrale, marchant, tournant, fouillant sa chevelure en quête de neurones, puis s'arrêtant, rejetant l'idée nouvelle, et reprenant ensuite son exploration circulaire agitée de l'espace anguleux étriqué. « Pourquoi, nous, aux autres hommes, ne pouvons-nous pas nous passer d'aimer ? » « La vie, pourtant, serait plus simple si, tel nos compagnons velus, il nous suffisait, à date régulière, de satisfaire aux caprices de dames nature qui nous laisseraient ensuite en paix. » Le matou a bon cœur et vient se frotter gentiment sur les jambes de son maître. Il y gagne un petit reste de poisson blanc que l'homme mélancolique n'a pas terminé, et abandonne vite son ami pour ce butin roboratif. Le poète s'est remise au travail, ou plutôt à sa table, car ce n'est pas encore ça. Et sa muse n'est pas là pour inspirer l'ode charmante qui lui sera dédiée. Il se serre une tasse de thé, puis prend sa tête dans ses mains afin d'aider ses idées, par cette position adéquate, à monter jusqu'à sa cervelle embrumée. « Qu'as-tu donc, gentil poète, que je vois si désespéré ? » Notre ami entendant parler derrière lui sursaut et se tourne brusquement. Son chat se serait mis à parler, ou le délire s'est entendant paré de son âme troublée. Il entendrait des voix. Il se lève et se retrouve face à face avec une jeune femme, apparition magique, dans son halo de lumière blanche, où le soleil se perd en somptueux reflet. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ici ? » L'inconnu sourit doucement. Elle est debout, divine fée aux cheveux d'or et aux yeux bleus comme la mer. Sa robe blanche épouse magnifique un corps de rêve à la poitrine fière. Elle se tient droite, mais sans raideur, et son visage s'éclaire tandis qu'elle lui parle à son tour avec une douce voix, chaude et cristalline. « Tu as une bien curieuse manière d'accueillir tes visiteuses, gentil poète. Ne devrais-tu pas me saluer tout d'abord ? » « C'est vrai, il manque à tous ses devoirs, mais il est bien peu habitué à d'aussi féeriques apparitions et si merveilleuses visites. Notre rimeur célibataire tend une main tremblante vers la nouvelle venue et bredouille piteusement. « Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Bonjour. Comment on l'appelait ? Comment parle-t-on à une fée ? Les anges ont un nom et elle aussi doit en avoir un, mais ils n'osent pas lui demander. Il reste immobile, la main tendue vers la créature irréelle à la beauté parfaite. » L'inconnu éclate d'un rire scintillant. « Tu as l'air effrayée. Suis-je donc si terrifiante ? » Notre pauvre amie est plus que jamais pétrifiée et ose à peine avancer une main timide, un peu tremblante, qu'elle ne cherche pas à saisir. « Ou alors, est-ce que les femmes te font peur ? » Il ne répond pas et elle ne poursuit pas. Il reste ainsi immobile. Il plonge chacun leur regard dans les yeux envoûtés qui se noient romantiquement les uns dans les autres. Et pendant de longues heures, aucun des deux n'ose parler avant qu'enfin, rassemblant toutes ses forces, il se décide à murmurer en un souffle expirant. « Tu es si belle ! » Il ne serait pas trop galant de rajouter qu'elle est si belle qu'il ne la croit pas réelle. Il y a des choses qui ne se disent pas, surtout lors d'une première rencontre. « Elle est magnifique, en effet, mais sans qu'il en connaisse vraiment la raison, cette beauté idéale si parfaite ne lui semble pas concrète et lui fait un peu peur. » Il y a quelque chose d'effrayant en trop de perfection. La belle inconnue se rend compte de son trouble, mais ne sait guère le rassurer. « Tu ne dois pas avoir peur. Les Zolosnoïe ne sont pas toujours malveillants. » Notre ami ne peut maîtriser une réaction presque violente. Il se recule à peurer et regarde effarer la belle revenante qui lui adresse une triste supplique de ses lieux larmoyants. « Zolosnoïe ! » tu dis. « Mais alors tu es... » Il s'est réfugié presque recroquevillé dans un angle de la pièce et a parlé d'une voix aussi blanche que son visage que le sang a quitté. La pauvre dame fantôme s'emploie de son mieux à rassurer son hôte terrifié par ce qu'il vient d'apprendre. « Les Zolosnoïe sont accusés par de stupides rumeurs de provoquer la sécheresse, la grêle et les grandes catastrophes, mais en vérité, nous ne sommes que des victimes. » Les Zolosnoïe sont des êtres qui, morts avant l'horreur et n'ayant pas reçu une tombe décente, ne peuvent rejoindre l'autre monde et errent sur la terre des mortels jusqu'à ce qu'ils aient accompli leurs temps ici-bas. Ils inspirent la terreur et tandis que les Roditieli, les parents décédés, gémissent par les vents doux, les Zolosnoïe sont accusés de provoquer les terribles tempêtes. Notre poète palbutie lamentablement. « Et pourtant tu es morte ! » La malheureuse défunte ne peut qu'acquiescer d'un signe discret de sa tête attristée. Une larme glisse sur sa joue et sa bouche tremblote comme avant des sanglots. Notre héros est pris de pitié en voyant sa détresse et ne sait quoi lui dire. À nouveau, un long silence embarrassé s'installe entre eux avant qu'ils se hasardent à questionner. « Qu'est-il donc arrivé pour que tu sois ainsi aussi sévèrement condamné ? » La ravissante et séduisante spectre respire lourdement un un long et douloureux soupir. Étrange comportement pour une demi-morte. Elle avale difficilement sa salive, puis entame le récit de sa bien triste histoire. « J'étais une toute jeune fille, première née d'une famille de propriétaires terriens et promise à un avenir radieux et simple. » Elle évoque longuement sa famille et son pays. Notre amie l'écoute, séduit et fasciné par la douceur de sa voix et l'éclat de ses yeux. Elle parle de choses simples, ordinaires, d'une vie où rien ne laisse présager si tragique destin, un bonheur paisible qui semble devoir toujours durer et que soudain, l'imprévu a fait basculer. Ce jour-là, je devais me rendre au domaine voisin pour mes fiançailles avec le fils aîné d'un propriétaire voisin. C'était un bel homme, un officier de la garde qui avait une bien fière allure dans son uniforme aux épaulettes dorées. Et je n'avais vraiment pas à me plaindre de ce choix. Nos terres allaient se trouver agrandies car Madotte, l'exposé sur les avantages pécuniaires de l'opération est bien peu romantique mais la demoiselle ignore tout de ce que peut être le grand amour et elle est prête à aimer tout homme pourvu qu'il agrée à la chère et paternelle autorité. Elle monte donc sans autre pensée que de faire la meilleure impression possible dans la Troïka fleurie pour l'occasion. J'étais émue et fière ce matin-là. Je portais une robe de princesse et ma nourrice pleurait toutes les larmes de son corps. Même mon père cachait difficilement son émotion. Elle ne peut cacher son propre émoi. La morte vivante bouleversée est bien attendrissante dans son évocation lyrique du grand jour de sa vie qu'elle ne savait pas encore devoir être le dernier. Le récit continue. pathétique comme l'aria tragique en fin d'un opéra. Nous sommes partis au rythme joyeux des grelots sur la route ensoleillée au premier jour de ce printemps rieur. Les oiseaux chantaient joyeusement dans la campagne en fête et la vie était belle. Mon fiancé, venu à ma rencontre sur son étalon blanc, galopait somptueux en tête de notre groupe. tout souriait alors pour saluer ma nouvelle existence. Comme il fait beau juste avant la tempête. Ils abordent la forêt sans se douter de rien et l'âme insouciante. Ils s'aiment et rien ne semble devoir compromettre l'éternel bonheur d'un futur sans épines. Soudain, le sourire de la belle se fige. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Le cheval de mon beau cavalier s'est cabré. Un tronc couché nous barrait le passage. Un coup de feu ! Elle a hurlé et ses muscles se sont saisis dans une contraction brutale. Elle revit la scène comme seule le pouvait faire une grande actrice avec toute la richesse d'un art incomparable car c'est maintenant l'heure du grand acte final. Tout est allé si vite. Quand j'ai vu s'écrouler mon vaillant chevalier, je me suis levé en poussant un cri. Ce fut mon dernier. Une violente douleur à la poitrine. Il lui faut un moment pour retrouver son souffle et sa poitrine vibre et se soulève à une vitesse impressionnante. Elle semble sur le point d'étouffer. Enfin, elle se reprend et termine d'une voix morne le conte d'une brève épopée. C'est ainsi que je me suis retrouvé peu après sans pouvoir accéder à l'autre monde car mon temps ici-bas n'avait pas été accompli. Notre poète attendri s'est approché d'elle. Il a trouvé enfin les derniers vers de son sonnet qu'il débite doucement. C'est alors qu'arriva à la tombée du jour celle qui deviendra mon dernier amour. Je la prie dans mes bras et l'y gardais serré. Il n'est même pas surpris de rencontrer la douceur sensuelle d'un corps souple élastique et parfumé à la douceur soyeuse là où il n'aurait dû rencontrer que du vent. La belle fantôme a retrouvé sa matière d'antan par un simple baiser, une étreinte charnelle et un poème d'amour servi par un galant sincère. Il n'est pas rare en effet que les Olsniers reviennent sur la terre pour trouver ce dont leur mort prématurée les a privés. Elle était venue chercher l'amour et c'est l'amour qui s'offre à elle. Cet homme qui, sans préjuger d'aucune sorte, l'a prise entre ses bras quand elle n'était encore qu'une illusion, cet homme qui l'a aimée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle paraissait. Cet homme qui, sans répulsion aucune, a embrassé sa bouche. Cet homme lui a rendu son enveloppe charnelle par quelques simples mots. Ces mots à l'éternelle magie parce qu'il les a prononcés dans un élan du cœur naturel et spontané. Je t'aime. à l'éternelle magie pour ce qu'elle s'il vous plaît. Sous-titrage